... que les lieux centraux, tels que les gares, peuvent apporter aux concitoyens, avec un traitement de l'espace public remarquable, et également l'accent qui est mis sur l'intermodalité, sur ce lieu d'échange, avec une perspective qui est donnée sur l'extension du pôle gare vers une urbanisation raisonnable et une valorisation du site, qui est un site totalement remarquable. Cette gare est architecturellement et patrimonialement remarquable. Il faut lui retrouver usage et valorisation. Et par ailleurs, le fait que cet aménagement soit en lien avec les technologies innovantes montre qu'il peut ne pas y avoir de rupture ou de frontières numériques où les territoires, selon leur importance, seraient ou non bénéficiaires de ces technologies nouvelles. Non, il y a là une forme de démocratisation des nouvelles technologies, et il n'est pas nécessaire d'avoir des grandes métropoles pour avoir les bonnes initiatives et les initiatives intelligentes et utiles. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris il y a certaines années ? Oui, l'avancée du territoire, c'est un territoire qui est précurseur. Le fait d'avoir des espaces connectés, le fait d'avoir également l'annonce de la fréquence des transports en commun, ce qui permet de ne pas avoir de temps inutile. Le fait d'avoir des bornes ici, qui sont des dalles permettant de produire de l'électricité, c'est tout à fait curieux. Vous marchez et vos pas produisent de l'électricité qui, elle-même, est utile pour éclairer et pour recharger vos téléphones, par exemple. C'est-à-dire qu'on retrouve ça dans des grandes capitales, on retrouve ça dans des capitales régionales ou nationales. Or, ici, à Saint-Omer, dans le Domarois, c'est une volonté qui est une démonstration que, dans des territoires où il y a la volonté de porter l'initiative, l'innovation, il y a des réponses et elles sont possibles. Ça a été financé par toutes les collectivités, l'Europe en tête, et c'est bien la preuve que l'Europe, elle sait être solidaire lorsqu'il y a des initiatives qui sont elles-mêmes innovantes. Par contre, on a un très bel équipement, mais sans gare. Est-ce qu'il n'y a pas un acteur qui manque dans l'affaire, ce n'est pas la SNCF ? La SNCF ne manque pas, puisque si tout cet aménagement a été rendu possible, c'est aussi parce que la SNCF a été présente et a été partenaire. En revanche, il y a ce beau bâtiment, qui n'est pas qu'une gare, qui est un bâtiment du patrimoine de Saint-Omer, sur lequel il va falloir que chacun puisse faire preuve d'ingéniosité pour mobiliser des moyens de remise en état. C'est fort coûteux, puisqu'il s'agit d'un bâtiment classé, remarquable, et également peut-être de poursuivre dans cette touche d'innovation. Ça ne doit pas être simplement une gare, ça doit être aussi un lieu affecté à différents usages. Le territoire, les initiatives doivent venir de ce territoire. Et nous regardons, c'est d'ailleurs l'un des pans de la réforme ferroviaire que je vais engager dans les toutes prochaines semaines, comment valoriser ce foncier ferroviaire, et que le foncier ferroviaire qui actuellement est inutile, inutilisé, puisse à terme revenir au bénéfice des collectivités, soit pour leur plan d'urbanisation intelligent, soit aussi moyennant cession pour que, éventuellement, cette participation financière puisse servir directement le projet global. Et puis par ailleurs, il y a des projets européens qui existent, des fonds européens qui existent. Je verrai avec Fleur Pellerin, puisque nous sommes sur les lieux connectés, pour que les transports innovants et intelligents, qui sont pour nous une bataille de la France de demain, de la France innovante, puissent bénéficier de tous les soutiens, notamment des programmes européens existants. Est-ce que vous pouvez nous dire que ça vient de la collectivité de prendre en sorte de la rénovation de l'égard ? Les collectivités sont appelées à co-financer, effectivement. D'abord parce que les gares sont aussi des objets qui n'ont plus, comme au tout début du réseau ferroviaire, lorsqu'il fut pensé, un simple usage ferroviaire. Ici, il faut penser comment ce grand bâtiment peut être mis à profit pour des initiatives. initiatives commerciales, pour des initiatives économiques, pour un lieu de vie. Bref, il faut que nous puissions, avec la collectivité locale, échanger sur la vocation et sur la finalité du bâtiment. Et donc chacun pourra participer à cela. Et c'est quelque chose à réinventer. Parce que dans ce bâtiment, qui a maintenant 110 ans, ce bâtiment peut être le bâtiment du futur, la gare du futur, par des usages retrouvés, diversifiés, optimisés. Et c'est toute l'intelligence collective que nous devons avoir. Et ici, il n'en manque pas. Merci.